Pour réussir les pitches au golf, on doit absolument s'assurer que, premièrement, le corps tourne correctement. Et ça, c'est souvent ce qui fait qu'on a beaucoup de difficultés au niveau de ces coups d'approche-là. C'est-à-dire qu'on s'installe à la balle et lorsqu'on arrive à l'impact, ce qu'on fait, c'est que le corps ne tourne pas du tout. Et c'est simplement les bras qui essaient d'envoyer la balle un peu comme ça, ici, vers la cible devant nous. Et le problème là-dedans, c'est quand le corps ne tourne pas, Donc, si vous regardez, par exemple, les boutons de mon polo, présentement ici, qui font face à la balle lorsque je m'installe à l'adresse comme ça, si je redescends à l'impact et après l'impact, et que les boutons de polo regardent encore cette balle-là, ce qui va se produire, les coudes viennent se plier, les poignets se cassent comme ça ici, et là, je vais avoir énormément de difficultés à aller chercher, justement, les bonnes trajectoires, les bons contacts, mais aussi à gérer correctement mes distances. La première chose qu'on veut sentir, c'est que lorsqu'on fait ce mouvement-là, on veut sentir que le haut du corps tourne, et que les bras vont suivre un peu cette rotation-là. Pour le sentir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, par exemple, pour doitière-droitier, le bras gauche, pour gauchère-gaucher, le bras droit. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir appuyer, par exemple, votre bras gauche, complètement sur le corps, comme ça ici. Vous voulez vraiment sentir que vous venez l'appuyer sur le corps. Lorsque vous allez faire votre mouvement, servez-vous de ce bras-là pour faire tourner le corps. Ce que je veux dire, c'est que je m'installe comme ça ici, j'appuie mon bras, et moi, ce que je veux sentir, c'est que tout le long du swing, je veux que ce bras-là reste appuyé sur le corps, et je veux que ce bras-là fasse tourner les boutons de polo face à ma cible devant moi. Donc, si je vous le fais comme ça ici, je m'installe comme ça ici, je l'appuie, je m'installe un peu sur ma jambe avant, et à partir d'ici, moi, ce que je veux faire, j'utilise ce bras-là pour me faire tourner. Si je stoppe à l'impact, si je stoppe la rotation, par exemple, des boutons de polo à l'impact, ce qui va se produire, c'est un peu ça ici. Donc, vous voyez comment mon bras vient un peu se déconnecter. Donc, on connecte ça ici, on s'installe, et on laisse tourner les boutons de polo pour que ce bras-là puisse rester appuyé. Donc, si je m'installe à la balle, même si je vais faire un coup de pratique avant, j'installe ça ici, j'installe mon poids, comme on voit toujours, un bon 70 %, par exemple, du poids sur la jambe avant, et tout le long de mon swing, je m'assure de garder le poids sur cette jambe-là. Une fois que j'ai le poids ici, je prends cette sensation-là de tourner avec ce bras-là qui reste toujours connecté sur le corps. La deuxième chose aussi qu'on veut faire, c'est que lorsqu'on tourne comme ça, on veut s'assurer aussi que le poignet avant, donc par exemple pour droitier-droitier, le poignet gauche va rester relativement ferme, autant vers l'arrière que vers l'avant. Ce que je veux dire, c'est que si je m'installe comme ça ici, donc je place mon bras comme ça parfait, mais que j'ai tendance à utiliser mes poignets comme ça outrance, où le club monte rapidement dans les aires derrière et ensuite rapidement dans les aires devant comme ça ici, mais je n'ai aucune constance. Moi, je veux toujours prendre la sensation comme si je voulais que ma face de club reste la plus stable possible, le plus stable possible tout le long de mon swing. Donc si je veux sentir que cette face de club-là reste relativement stable, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que mon poignet avant, donc mon poignet gauche, reste beaucoup plus ferme tout le long du swing. Si je garde ce poignet-là relativement ferme, donc toujours à peu près dans la même position au départ lorsque j'arrive à l'impact et après l'impact, ce que ça fait, c'est que ma face de club reste justement beaucoup plus stable et non pas d'avoir un mouvement qui ressemble un peu à ça ici. Plus vous avez ça, plus c'est compliqué. Même si vous avez une certaine distance à parcourir, la rotation de corps va faire que vous allez facilement pouvoir parcourir cette distance-là. Vous n'avez pas besoin de vos mains pour le faire. Et en gardant ce poignet-là beaucoup plus ferme et beaucoup plus stable, ce que ça fait, c'est que ça amène nettement des meilleurs contacts et ça amène surtout un angle d'attaque qui est beaucoup plus simple à contrôler. Si je devais faire par exemple un mouvement comme ça, où j'utilise beaucoup mes mains ici et ensuite comme ça, vous voyez que ça amène un angle d'attaque qui est extrêmement sévère vers le sol. Ça, ça va être très difficile. Donc moi, ce que je veux, c'est simplement de sentir un poignet avant un peu plus ferme. Je m'installe, je place mon bras, je place mon poids légèrement vers l'avant et à partir d'ici, je m'assure que ce poignet-là reste beaucoup plus stable. Dernier point essentiel aussi pour faire ce mouvement-là, c'est de s'assurer d'avoir un peu la sensation que notre but est de faire glisser le dessous du club au sol. Trop souvent, lorsqu'on arrive avec des coups comme ça, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on a tendance à vouloir venir un peu l'écraser au sol. Si vous avez tendance à vouloir l'écraser comme ça, bien ce que vous faites, c'est que là, vous ne faites pas glisser le dessous du club. Vous arrivez un peu avec la lame comme ça qui vient s'écraser. Mon but, si je vais aller chercher de la stabilité, j'amène ça ici, je m'appuie, mon poids légèrement sur ma jambe avant. Je garde ce poignet-là relativement stable et je m'assure que le dessous du club vienne glisser. Et quand le dessous du club vient glisser au sol, bien automatiquement, mon angle d'attaque est bon et je vais m'assurer d'aller chercher beaucoup plus de constance. Et c'est en fait beaucoup plus simple pour moi d'avoir de bons contacts comme ça plutôt que d'arriver dans un angle qui est beaucoup trop abrupt et qui, en fait, je vais devoir avoir un contact qui est absolument parfait si je veux aller chercher une certaine distance et aussi aller chercher une certaine réaction de la balle par rapport à lorsqu'elle tombe en fait sur le green. Mais moi, ce que je veux, c'est de me simplifier la vie au maximum. Donc, je ne veux pas aller chercher nécessairement un impact parfait. Je veux simplement m'assurer de le faire glisser au sol et je vais avoir beaucoup plus de chances comme ça d'avoir de bons résultats. Dans cet angle-là, maintenant, je vous le montre. Je m'installe comme ça. Je place le poids un peu plus sur ma jambe avant. Je viens placer mon bras ici, appuyer. Je m'assure, quand je vais faire mon mouvement, de garder ça un peu plus stable, donc ce poignet-là un peu plus stable. Et je me concentre énormément à ce que le club vienne glisser au sol. Plus ce club-là glisse au sol, plus c'est simple pour moi d'avoir vraiment de bons contacts. Et voyez, quand je fais ça, à quel point je n'ai pas besoin, lorsque je redescends pour que la balle lève bien, je n'ai pas besoin d'ajouter des poignets. Je n'ai pas besoin non plus de me lancer par en arrière comme ça ici, sur ma jambe arrière à l'impact. Je laisse toujours en avant et je fais glisser ce club-là au sol. qui a accepté uneigation en arrière comme ça. Donc je vais essayer de me faire glisser. Sous-titrage ST' 501